Autre outil de traitement des données dans Excel, ce sont les tableaux croisés dynamiques, dits TCD, et les graphiques croisés dynamiques, dits GCD. Alors ça permet d'obtenir un tableau de synthèse très rapidement, et surtout un tableau dynamique, qui peut être facilement remis à jour. On reprend la base de données d'anciens étudiants. Alors pour activer le tableau croisé dynamique, on clique dans la base de données, comme pour les filtres, et on va donc dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Donc c'est un assistant à une étape. Donc là je vais utiliser la base de données qui est présente ici. Je vais filtrer sur une nouvelle feuille de calcul, je pourrais sélectionner une feuille de calcul existante. Bon, la seule existante c'est la base de données, donc je vais choisir nouvelle feuille. Voilà. Donc en fait j'ai un tableau vide avec quatre zones. Les champs de filtres de rapport, les champs de colonnes, les champs de lignes, et les champs de valeurs ici. Alors il est plutôt conseillé d'utiliser les quatre cases qui sont en bas à droite, qui remplacent en fait les quatre zones ici, puisque certaines fois le tableau ne sera pas exactement, enfin n'aura pas la même forme que celui-là. Donc on ne pourra pas transporter les champs dans les zones du tableau. Donc par exemple si on voulait faire un tableau à deux entrées, donc par exemple on voudrait compter le nombre d'étudiants par promo et par classe. Donc très simple ici, il suffit de prendre par exemple classe. Je déplace classe, alors soit ici, voilà, on voit apparaître ici donc les classes, soit étiquette de ligne. Bon, il serait peut-être plus judicieux de mettre étiquette de colonne, sachant que les promos, donc je prends promo, comme il y en a pas mal, voilà, ça va prendre un petit peu plus de place. Mais vous voyez qu'on peut très bien inverser classe et promo et avoir le tableau donc dans l'autre sens. On a inversé les lignes et les colonnes. Bon, je pense que ce sera plus lisible, voilà, comme ceci. Et en passant d'ailleurs on voit ici qu'il arrive aussi à représenter les données, rien qu'avec des étiquettes de ligne. Mais bon, c'est vrai qu'ici la lecture n'est pas évidente. Voilà, donc tableau. Il ne me reste plus qu'à lui glisser en fait ici ou ici un champ pour qu'il puisse compter en fait le nombre d'étudiants. Alors étant donné que la base des données ici est complète, il va se contenter en fait de compter le nombre de lignes qui correspondent à tel ou tel champ. Donc au croisement en fait, c'est pour ça qu'on appelle un tableau croisé, au croisement des champs classe et puis promo. Donc par exemple on va prendre le champ nom qu'on va mettre ici dans valeur. Ah, je reprends l'action, voilà. Donc là, il m'a calculé donc un tableau de synthèse. On voit d'ailleurs les sous-totaux ici par classe, les sous-totaux par promo et le total de tous les étudiants ici, donc 505. Alors on peut même aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il est possible de connaître, par exemple ici, les Gémeaux 99, les 20 Gémeaux 99. Quels sont ces Gémeaux, donc quelles sont leurs coordonnées ? Il suffit de double-cliquer. Voilà, et il vous fait une extraction dans une autre feuille avec la liste des Gémeaux, donc les 20 Gémeaux ici de la promo 99. Alors par contre, attention, puisque à chaque fois qu'on double-clic, il nous crée une autre feuille. D'ailleurs, on va renommer ici un TCD. Alors bien sûr, on peut faire plusieurs TCD dans la même feuille, il n'y a pas de souci. Et surtout, on peut aussi filtrer dans le tableau croisé dynamique, ce qui est quand même pratique. Un exemple ici, si je ne veux représenter que les axes, il remet à jour automatiquement le tableau. Et si je veux certaines propos, je pourrais faire pareil en cochant ou en décochant. Ensuite, bien sûr, on peut faire des graphiques à partir de là. Donc, insertion, ne rien sélectionner, insertion graphique. On va prendre un graphique colonne, très simple. Voilà, il a représenté ce graphique et on voit que par rapport à un graphique classique, on a les zones grises ici, donc les champs qui apparaissent, et on peut filtrer également à l'intérieur. Et en filtrant, par exemple, si je coche Gémeaux, on va voir que le graphique, bien sûr, influe sur le tableau ici. Et vice versa, si je retire le Gémeaux, voilà, mon graphique ne se refait qu'en fonction de la classe sélectionnée. Donc, c'est assez pratique, mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut rajouter un troisième champ, enfin un quatrième champ ici, donc dans filtre du rapport. Par exemple, si on voulait filtrer par département, puisqu'ici, on a en fait tous les départements, on peut très bien rajouter département dans filtre du rapport. Voilà, et on peut même filtrer directement ici, par exemple, 44. Voilà, donc là, on aurait le nombre d'étudiants que pour le département 44. Donc, on peut voir ici, très simple d'utilisation. Le problème, c'est qu'en fait, on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi, puisque les champs, on peut les déplacer où on veut, donc dans les quatre cases qui sont là. Alors, bien sûr, certaines fois, ça ne donnera rien. Donc, une analyse préalable est obligatoire. Bien savoir, bien cibler ce qu'on veut faire au niveau du TCD. Alors, pour compléter ceci, on pourrait, par exemple, faire un tableau, ce qui est ici, compte le nombre de noms, ça veut dire le nombre d'étudiants. On pourrait, par exemple, modifier en lui faisant faire, donc on va enlever ceci, en lui faisant faire, par exemple, le calcul de la moyenne des âges des étudiants. Donc, on va remettre toutes les classes. Voilà, on a le tableau de départ. Et dedans, on va lui glisser les âges dans Valeurs. Voilà. Donc ici, alors, le problème, c'est qu'on a bien les âges, mais puisque la colonne âge contient des nombres, il fait automatiquement la somme des âges et de faire la moyenne. Alors, pour ça, pour modifier somme en moyenne, il suffit soit d'aller ici, paramètre des champs de valeur, et on choisit moyenne. J'annule. Ou, plus simple, on double-clique sur somme des âges, on retrouve la même boîte, et on peut faire la moyenne. Bien sûr, on peut format de nombres. Mettre, par exemple, une décimale. OK. Voilà. Il m'a calculé ici, donc, la moyenne des âges des étudiants. Alors que tout à l'heure, on avait simplement le nombre d'étudiants. Bien sûr, le tableau croisé dynamique peut être remis à jour. Donc, d'où le dynamique. Petit exemple tout simple. Si, par exemple, on avait fait une erreur dans la base de données. Ici, par exemple, un gémeau qui a été noté gémeau, en fait, était en axe. Ça veut dire, normalement, il y a 120 gémeaux, 129 axes. Il suffit, en fait, de modifier ici, admettons que ce soit celui-ci. Donc, on va recopier axe. Voilà. On retourne sur le TCD. Alors, la mise à jour, elle n'est pas automatique. Il faut soit faire F5, soit clic droit, actualiser. Voilà. On voit ici 120, 129. Donc, il a recalculé le nombre d'étudiants dans les deux classes. Alors, par contre, si on augmente la taille de la base, ça va poser problème, puisque quand nous avons fait le TCD, nous étions arrêtés à la ligne 506. Donc, si je rajoute des données en dessous, elles ne seront pas prises en compte dans le TCD. Donc, ce qu'il aurait fallu faire au départ, on peut le refaire ici, ça serait de re-sélectionner les entêtes de colonnes quand on fait le TCD. Donc, tableau croisé. Donc, voilà, on voit 506. Donc, non. On va prendre directement les entêtes. Donc, BDD A de petit point F. Donc, les colonnes complètes. On va faire nouvelle feuille de calcul. Ok. Donc, même principe. On va prendre classe. On va le mettre ici. Donc, promo ici. Et puis, le nombre de noms. Voilà. Alors, le problème, c'est que c'est vrai qu'il rajoute, en fait, ici, un champ vide. Mais bon, on peut très bien le faire disparaître. Enfin, si on fait un essai, donc, avec la BDD, si on rajoute un étudiant dans la base, par exemple, on va rajouter un Gémeaux. Bon. On va mettre nom, prénom. Voilà. On va lui rajouter un âge. Donc, une promo, ça sera 2006. Un département, 44. Voilà. Alors, pour voir si cet étudiant est pris en compte dans le nouveau TCD. Alors, dans l'ancien, on peut vérifier. Clique droit, actualisé. Voilà. 120 au lieu de 121. Dans le nouveau TCD, clique droit. Actualisé. Voilà. L'étudiant est bien pris en compte ici. Donc, nous avons bien 121 Gémeaux. Voilà. Donc, il faut penser, si c'est un TCD à remettre à jour régulièrement, il vaut mieux, bien sûr, à sélectionner plus de données, donc, en prévision de l'ajout. Voilà. Oui. ... Sous-titrage FR ?